De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com Salut à tous, on est ravis d'accueillir deux jeunes parisiens, mais oui, avec nous dans les studios de Calita. Salut, ça va ? Ça va très bien Cathy, merci de nous inviter. Avec plaisir, c'est Julien et Elie Cohen, ils sont frères dans la vie, mais pas qu'eux, ils sont aussi associés. Ils sont aussi associés, ils font plein de choses ensemble, en tout cas ils travaillent ensemble, mais ils ont surtout monté l'association dont on va vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Accour d'Hébreu. Donc en fait, ils essayent par des moyens, on va dire, ludiques, d'apprendre l'hébreu à tout un chacun. Alors ça s'adresse aux Français désireux d'apprendre l'hébreu, mais ça s'adresse aussi peut-être aux francophones d'Israël qui cherchent des supports un peu novateurs pour avancer dans leur nouvelle langue et dans surtout la langue du pays. Cathy, juste avant, tu as fait exprès de me mettre Jean-Jacques Goldman ? Non, je n'ai pas fait exprès. Parce que je suis fan absolu, parce que du coup là j'avais plein de choses en tête, etc., mais tu m'as complètement déconcentré avec Jean-Jacques Goldman. Un sourire figé juste avant de démarrer, c'était rigolo. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, attends, je suis fan de Jean-Jacques Goldman, mais ça c'est une parenthèse. Parlons d'Accour d'Hébreu si tu veux bien. Moi, ce que je trouve assez incroyable, alors d'abord on va donner juste quelques chiffres pour commencer. Entre 10 000 et 50 000 vues par vidéo sur YouTube, Facebook, etc., vous avez 5000 abonnés à votre page et vous faites en fait des petits films, on va peut-être en voir un à l'image, des petits films où, sur différents thèmes, on va dire in situ, vous faites votre cours d'Hébreu. Voilà, alors on est loin de l'Ulpan classique, mais je crois que ça, tous les gens ont compris que l'Ulpan classique, c'était fini. Alors bon, c'est pas... Moi je ne suis pas contre l'Ulpan, parce que moi j'adore, moi je me... D'ailleurs, comme je suis à Paris, donc du coup je suis obligé d'entretenir mon Hébreu. Donc c'est vrai que je me tape des conférences en Hébreu, je me regarde des séries israéliennes, je me regarde le journal israélien, je me regarde la télévision, la radio israélienne quand je fais mon jogging le matin. Donc je suis un passionné d'Hébreu, je suis un fou d'Hébreu. Et j'avais envie de transmettre cette passion. Voilà, c'est incroyable, parce que vous êtes la deuxième, en fait, la deuxième personne, enfin le... voilà, on va dire ça comme ça, que je reçois, et qui vit en France, qui n'est pas israélien, et qui s'attèle toute sa vie durant tout son temps libre à l'Hébreu, à transmettre l'Hébreu, bien que pas toujours fluente, comme on dit. Alors sur le papier, Julien et moi-même sommes israéliens. Ah d'accord. On a notre passeport israélien. Notre père a fait la guerre des six jours, j'allais dire, de Kippour. Il était Tzernan en Israël, etc. On est très fiers, d'ailleurs. Donc voilà, on ne vient pas de nulle part. On est israéliens dans l'âme. Julien, comme moi-même, Julien, tu peux confirmer qu'on venait chaque année, qu'on vient chaque année en Israël, en vacances, et pas que pour les vacances, d'ailleurs, puisque nos parents habitent ici. Alors, Julien, comment ça a commencé, l'aventure à cours d'Hébreu ? Comment ça a commencé ? Alors déjà, on a fait un constat autour de nous, et on s'aperçoit en fait que les Français, mais on va dire tous les francophones, mais les Français en particulier, qu'on connaît, savent lire, écrire l'Hébreu, mais ils ne savent pas le parler. En tout cas, ils sont vraiment... Il y a des petits blocages, on va dire. Ils sont en galère en Israël quand ils viennent en vacances. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui manque. Alors, ils font effectivement des formations, des Zulpan à Paris, en France, même en Israël. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours des lacunes, des points récurrents qu'on essaye de combler d'une manière... Enfin, c'est ça qui a été le moteur, peut-être, pour vous, pour créer cette association, c'est ça ? Exactement. Alors, comment ça a démarré, quand même ? Parce que du jour au lendemain, ce n'est pas évident, quand même, de mettre ça en place. En fait, il y a... Bon, les sujets qu'on aborde ne sont pas du tout politiques. D'accord ? Parce qu'on essaye d'être... Voilà, on est basé sur la langue. On parle vraiment de l'hébreu, en particulier et en général. Mais c'est vrai que c'est quand même, de manière sous-jacente, une volonté politique. C'est-à-dire que j'avais envie de l'ouvrir. C'est vrai. C'est étonnant. J'ai toujours envie de l'ouvrir. Bon, ça, c'est ma nature. Mais j'avais envie de l'ouvrir sur Internet. Et je me suis dit, encore... Bon, je ne vais pas encore critiquer le pouvoir en place. Je ne vais pas défendre Israël. Ça sert à quoi ? C'est une cacophonie incroyable sur Internet. J'avais envie de l'ouvrir, mais avec une volonté constructive. D'apporter quelque chose. D'apporter quelque chose à ceux qui me regardent. Et bien, je me suis dit, pourquoi pas transmettre ma passion de l'épreuve, puisque c'est une véritable passion qui m'anime tous les jours, tout simplement. Donc, vous avez été quand même aidé dans ce projet par le Fonds social, le Fonds social juif unifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ? Alors, Julien. Alors, en fait, c'est toi déjà qui a... Donc, on avait l'idée de monter éventuellement un projet autour de l'épreuve. Et c'est vrai qu'on avait besoin d'un apport financier pour concrétiser cette idée. Et du coup, on a parlé avec Elie. On s'est aperçu que Noé, que le Fonds social juif unifié, lançait le programme Noé. Donc, c'est un programme qui permet d'aider des jeunes à monter des projets communautaires, autour de la vie juive et de la langue hébraïque en général. Et du coup, on a dit, pourquoi pas ? Vous avez répondu, je crois, à un appel de projet, c'est ça ? Exactement. Et vous avez gagné. On a monté un projet et on a été lauréat du concours. C'était quand, ça ? Ça, c'était au mois de juin. C'est ça ? Exactement. Depuis combien de vidéos ? Une cinquantaine de vidéos. Une cinquantaine de vidéos. Alors, il y a deux types de vidéos. Pour ceux qui nous regardent, ils peuvent aller directement sur la page à cours d'hébreu Facebook ou sur YouTube. Et puis, ils vont s'apercevoir qu'il y a deux styles de vidéos, deux types. On a à cours d'hébreu le Lab, qui est une véritable émission télé. On peut apprendre à compter, à lire. Je parle vraiment des sujets de grammaire, un petit peu rébarbative, recalant de la langue hébraïque. Parce que franchement, il faut dire ce qui est, je suis passionné d'hébreu, j'adore l'hébreu, mais c'est quand même extrêmement rébarbative pour en plus quelqu'un de culture latine comme nous. Et puis, un deuxième format qui a énormément plu à nos followers sur Facebook, c'est quand même le à cours d'hébreu, in the city, c'est-à-dire qu'on est à la Chétar. C'est comme ça qu'on dit, Cathy ? Bachétar. Bachétar. Alors, sur le terrain, moi, je voulais être sur le terrain. Bachétar, on est vraiment sur le terrain. Et puis, donc, j'interview, je rencontre des Israéliens, des vrais, qui ne parlent pas français et qui nous donnent, en fait, tout le vocabulaire, puisque tout est sous-titré en hébreu, en français. C'est un gros travail. Combien de temps vous passez ? C'est énorme, c'est énorme. Combien de temps vous passez pour un... Le montage me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je suis derrière la caméra. Voilà, Julien est derrière la caméra. On tourne. Et puis après, Elie se tape le boulot. Donc, on rencontre un coiffeur, on rencontre une dentiste, on rencontre un médecin généraliste, on rencontre un épicier, etc. Est-ce que vous avez des réactions ? Est-ce que vous avez des gens qui vous disent « Ouais, merci, j'ai appris avec toi » ou « Non, c'est nul ». Tous les jours. Des commentaires, mais extraordinaires. C'est vrai ? Il est passionné, Elie. Non, mais ça me fait un bien fou. Je me dis comment, avec juste, en transmettant sa passion, on peut donner autant de bien, de joie aux gens ? On a reçu un message d'un soldat. D'un soldat qui était à Bethlehem. Voilà. Exactement. Et qui a dit « C'est super, je... » Je vous regarde de ma base. Je vous regarde de là où je suis, quoi. Non, mais c'est génial. Non, mais en plus, on a... C'est la magie d'Internet, on va dire. Et on a des profils tellement différents et des âges tellement disparates que c'est multigénérationnel. Exactement. Ça, c'est intéressant parce que vous parlez de concours Noé pour jeunes, d'un média jeune, puisque vous parlez de Facebook, etc. Est-ce qu'un cours d'hébreu, c'est pour tout le monde ? Et puis, après tout, pourquoi pas pour un papy de mamie qui a quitté la France, qui vit maintenant en Israël et qui cherche à comprendre, à apprendre de chez lui, devant son ordinateur ? Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de... C'est pour tout le monde. C'est de dire à tout le monde, vous connaissez des mots d'hébreu, mais vous ne le savez pas que vous connaissez. Tous les jours, les Juifs qui nous regardent, il y a aussi des chrétiens qui me suivent, mais en fait, ils connaissent beaucoup de mots. Ils connaissent, ils font des brachotes, ils lisent la tfilah, ils font les prières des fêtes, Hanoukka, etc. Ils connaissent des mots. C'est dans leur patrimoine culturel, ou en tout cas dans leur inconscient, pour que ça sorte. Mais on ne leur a jamais dit ce que ça voulait dire. On leur a jamais dit, par exemple, que netilatidaïm, c'est le verbe litol qui veut dire prendre, qui est le synonyme de la kharat. Il y a des choses simples. On ne dit pas que Hanoukka, ça vient de l'erhaner, qui veut dire éduquer. Non, ça, on le dit, pardon. Je l'ai déjà entendu. Je suis mauvaise langue, quand même. Un petit peu. Un peu, non, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Alors, on n'est pas obligé d'avoir Facebook aussi pour regarder les vidéos, puisqu'elles sont disponibles sur YouTube aussi. Et c'est par rapport à ça aussi qu'on a voulu mettre en place ce projet, parce que quand on tape sur YouTube apprendre l'hébreu, on ne trouve rien. Par contre, quand on trouve... Alors, Julien, je t'arrête. Quand on dit, quand on tape learn Hebrew, on a des tonnes de choses. Il n'y en a que pour les anglophones. Il n'y en a que pour les américains. Il n'y en a que qui savent apprendre l'hébreu aux gens. Non, les Français et les francophones aussi. Voilà la preuve. Alors, vous apprenez l'hébreu de Paris. L'Alia, c'est pour quand ? Julien, je te laisse répondre à cette question épineuse. Je savais qu'on allait nous attendre au tournant. Moi, je répondais quand on me demandait ça. Je répondais. Et où vais-je passer mes vacances ? À Paris. Non, merci. Donc, ce n'est pas au programme. Pour l'instant, nos parents sont là. Ah, vos parents sont en Israël ? Ma soeur aussi. D'accord. Elle a fait l'armée, d'ailleurs. La suite arrive, peut-être. Moi, je pense que... C'est sur les starting blocks, peut-être. Vu ce qui se passe en France, on va parler un peu de politique. Peut-être qu'on va venir dans pas longtemps. Mais est-ce que ce sera de notre plein gré ou pas ? C'est la question qui reste ouverte. Pour l'instant, c'est très bien d'apprendre l'hébreu. En tout cas, c'est une bonne préparation. On ne sait jamais. Au-delà de ça, l'hébreu, pour moi, ce n'est pas que la langue vernaculaire d'Israël. Pour moi, l'hébreu, c'est aussi la langue de la Bible. C'est se rapprocher. Ceux qui nous suivent sur la cour d'hébreu, il y a même des chrétiens, comme je vous ai dit, ils ont envie de se rapprocher du texte, tout simplement. Et c'est vrai que l'approche qu'on n'a pas en France, cette approche d'apprendre l'hébreu moderne, ce qu'on appelle l'hébreu moderne, je dis tout simplement l'hébreu, mais cette approche d'apprendre l'hébreu moderne nous fait pénétrer la Bible et les écrits juifs d'une manière incroyable. C'est sûr, quand on comprend ce qu'on lit, ce qu'on dit, c'est sûr que les choses sont complètement différentes. Mais je veux dire de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire, Cathy ? C'est-à-dire qu'à l'école juive, on nous apprend « va yomer », etc. Mais on ne dit pas que « va yomer », c'est le verbe. On dit « ani-homer », on dit toute la journée. Toute la journée, quand on va en Israël, « ani-homer l'erha », « ani-homer l'ar ». Et puis, il faut juste apprendre l'hébreu moderne aux gens. Et puis ensuite, c'est un jeu d'enfant quand ils retournent vers la Bible. OK. Alors, les projets, peut-être ? Est-ce que vous avez... Vous venez de démarrer il n'y a pas très longtemps, mais vous avez d'autres projets ? On espère qu'on nous soutienne, Julien, déjà. C'est ça. Parce que ça coûte cher, la vidéo. On aimerait évoluer pour mettre... Enfin, faire évoluer le projet et créer notre site Internet avec une base de vidéos beaucoup plus importante et créer vraiment une... Une base d'e-learning. Une base d'e-learning et une méthode très ficelée. Parce que là, c'est vrai que c'est des vidéos qui sont postées de manière un peu... Vous avez un plan dans votre tête. Vous avez des idées pour faire des cours d'e-learning. comme on dit, apprendre l'ébreu en ligne. Cathy, ce que tu dis, les gens pensent qu'il y a une stratégie, effectivement, parce que c'est vrai qu'à cours d'hébreu ressemble à une stratégie de community management pour une grande société d'oulpan ou je ne sais pas. Exact. C'est ce que j'ai pensé moi aussi quand j'ai vu les vidéos. En fait, non. En fait, non. C'est juste pour donner, transmettre cette passion de l'hébreu. Mais c'est vrai qu'on veut basculer vers une classe e-learning. C'est-à-dire que dans un format assez particulier où je serai animateur et je serai accompagné d'un israélien, d'un autochtone, d'un professeur, d'un vrai, cette fois-ci, Cathy. Il y a des vrais professeurs. Je ne veux pas prendre leur place, surtout pas. Moi, je ne fais que le rôle de l'élève qui pose les bonnes questions. Donc, j'ai juste ce rôle-là. Vous êtes en pleine évolution. Il y a encore plein de choses que vous avez envie de réaliser. On espère que, peut-être que grâce à nous, vous trouverez les soutiens nécessaires. On ne sait pas. La vie est pleine de surprises. Oui, parce que c'est vrai que la vidéo, ça coûte cher. Tournage, montage. Bien sûr. On est une agence de prod. Et c'est vrai que c'est un... On appelle ça un mécénat d'entreprise. C'est-à-dire que c'est Touche pas ma com, notre entreprise de production audiovisuelle qui finance, quelque part, à court d'hébreu. Mais ce n'est pas grave. On fait confiance en l'avenir. D'accord. OK. En tout cas, on vous souhaite bon courage. La prochaine vidéo, ça va être sur quoi ? La prochaine vidéo, ça va être... Ça dépend... C'est au pif. J'en ai plein dans ma beza. C'est pas au pif, c'est au feeling. C'est en fonction du calendrier. De l'air du temps, des événements qui se passent dans le monde, en France, en Israël. C'est comme ça que vous décidez ? Non, en fait, c'est tourné à l'avance. J'en ai plein, plein qui sont en train d'être montés parce que ça prend énormément de temps. Il y a des sous-titrages à faire. Il y a des incrustations de mots qui arrivent à l'écran, etc. C'est extrêmement complexe, tout ça, à monter. La prochaine, ce sera... Ce sera... Ce sera sur sa part. Miss Para. Le sa part. Le coiffeur. Le coiffeur. Sympa. Bien. On vous souhaite de réussir et de continuer. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci Cathy, merci Califia. On finit avec Jean-Jean Nolman, bien sûr. Ah oui. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com Je suis en vie.